Hey, salut toi! C'est Papa Popote! Ben oui! Écoute, j'espère que tu vas bien, hein? T'as toutes les secondes autres dans ta vie. C'est super! Écoute, on va essayer, là. Je vais te montrer quelque chose de super facile, de super bon. La petite recette à Papa Popote, des pilons de poulet sucrés. Écoute, tu vas voir, là, c'est super facile à faire, là. Écoute, c'est le temps de le dire, c'est fait. Je t'ai mis tout de suite les ingrédients que ça va prendre pour faire ça. Tu les vois, là, ils sont devant toi. Il manque juste les pilons, ils sont dans le frigo, hein, le temps, là. On les laisse au frais tout le temps. On ne met pas ça sur le comptoir, là. Tu sais, ça, c'est sûr. Donc, écoute, on va commencer tout de suite pour faire la marinale. Parce que l'idée de ça, c'est qu'on ajoute des pilons. Moi, je les ai achetants spéciales. C'est sûr, je cuisine qu'avec les rabais de la seclaire à Papa Popote. C'est sûr, certain. Parce que c'est bien plus économique. Puis, on mange super bien. Les enfants, ils ne s'en plaignent pas du tout. Ils ne savent pas, les autres. Fait qu'écoute, premièrement, il faut que ce soit facile, simple, puis le moins de troubles possible. Ça ne veut pas de vaisselle, rien de ça. Donc, moi, j'ai plein de petits trucs, c'est sûr, pour arriver à faire ça. Donc, écoute, premièrement, là, je fais une petite marinade, OK? Bien simple, tu vas voir, là, on va te la faire en deux temps, trois mouvements. Puis, je pourrais le mettre dans un bol, bien, c'est sûr. Puis, après ça, mélanger dans ma sauce, mes petits pilons, puis les laisser comme ça au frigo pendant 24 heures. OK, 24, 48 heures même, si il faut, ce n'est pas grave. Donc, c'est un bon 24 heures, là, tu sais, j'ai fait la veille, puis le lendemain soir, bien, c'est ce qu'on mange, OK? J'ai une vraie à 5 à les mettre sur une plaque à biscuit à 400 pendant 45 minutes, puis ça va me finir, hein? Donc, c'est facile. Pour ça, moi, après, je vais prendre un bol, je prends un sac comme ça. Premièrement, c'est mieux parce que ça l'infuse beaucoup plus la marinade, parce que je vais soutirer l'air dedans à la fin. Ça fait que là, ça va me faire vraiment une belle marinade, là, puis les pilons de poulet, ils vont vraiment bien mariner là-dedans. C'est super, puis après, bien, je prends le sac, puis merci, bonsoir. Donc, je le mets dans une tasse comme ça, juste pour, dans le fond, la tasse, elle ne sera jamais sale, là. Je m'en sèche juste pour que mon sac, il se tienne, pour ne pas que j'aille une main. Sinon, tu n'as pas ça, en tout cas, tu n'as aucune solution, mais tu peux tout simplement prendre le sac aussi, mettre les cliés comme ça, tu sais, avec les rebords, là, ça te fait quand même un genre de petit bol comme ça, tu vois? Mais il ne faut pas que ça s'écrase, puis il y a de l'huile, des fois, ça dépend des marinades, ça fait que, moi, je préfère le mettre comme ça, ça se tient mieux, puis je me sens plus inscripté. Bien, OK, on va commencer tout de suite, tu vois, c'est super facile, là, bien, bien simple. Ça prend, bon, là, j'ai mis une petite cuillère, là, ça prend la plus grosse, là, la fond, la «tablespoon », qu'on appelle en anglais, c'est, donc, qui est ratable. Donc, commençons tout de suite avec la soy sauce, oh, ici, ça, là, ça m'a coûté 4 piastres, le gros pot comme ça, là. Je vais en prendre, là, je te fais la recette pour à peu près 8-9 pylons, tu sais, dans un paquet, le paquet que j'ai, il y a 9 pylons, OK? Donc, bien, des fois, il y en a 8, là, c'est pas grave, ou 10, là, bien, donc, tu sais, un paquet, là, je te fais la sauce pour une marinade pour un paquet comme ça. Si tu en fais plus, parce que, des fois, on en veut, tant qu'en en fait, on va en faire le double, ça fait qu'on va doubler la recette tout simplement. C'est plus simple que ça. Mais là, je vais te le montrer, là, avec juste un crepe, finalement, avec 8 à 9, entre 8 et 10 pylons, OK? Donc, pour ça, je prends 5 cuillerées à soupe de soyisin que je vais mettre directement dans mon sac. Et là, c'est une grosse sauce épaisse, là. Tu vois comment c'est, là? Ça, j'adore, ça, cette sauce-là, là, c'est sucré, c'est goûteux. 2, 1, 2, 3, 4, et 5, là, c'est pas parcer mon sac, c'est bien important. Ça fait que là, c'est ce côté-ci, c'est fait. Après ça, qu'est-ce qu'on va prendre? On va mettre du vinaigre de riz, OK? Une cuillère de tout ça de vinaigre de riz. Je prends la mytho, là, mais ça, c'est sûr que la vinaigre de riz, ça a des goûts différents, c'est indépendant de la sorte, là. Moi, j'aime bien celui-là. Je n'ai pas 4-5 sortes, là. Donc, une cuillerée de tout ça, comme ça, c'est fait. Après ça, deux cuillerées de ketchup. Une. Et deux. Après ça, on va prendre, j'en ai-tu une autre cuillerée à la soupe, je regarde comme il faut. Ketchup, ben oui, il me manque du miel ici, hein? Comme c'était pas assez sucré, la saison ici, tu peux prendre du, tu peux y aller, là, si t'as pas de miel, tu pourrais prendre aussi du ciot d'érable. Tu pourrais faire avec le ciot d'érable, la saillie. Fait que j'en mets deux, comme ça. Une. Et deux. OK. Deux. Et là, le sésame, comme ça, ça, j'en mets dans le fond, c'est 5 millilitres. Je préfère une cuillerée à thé. Moi, je t'ai dit, je ne vais pas faire de vaisselle, hein? Fait que, je vais le mettre, je vais le servir. Je vais le dire, à peu près, je sais qu'une cuillerée, là, à thé, c'est ça. OK. C'est pas ma cuillère au complet, là. C'est correct, on ne va pas salir, tu sais. C'est parfait. OK. Après ça, on vient chercher tout le reste. Comme ça. Hihihihi. Puis, je ringue ça tout de suite. OK. Donc, là, j'ai mis, bien sûr, ma soye-soyecine, mon venaigre de riz, le ketchup, le miel. Il manque quoi? La sriracha. La sriracha, là, c'est, écoute, c'est sûr que là, c'est le petit piquant, comme on dit. Moi, on en met à peu près, tu vois, là, aussi une cuillerée à thé, là, de ça. Donc, une cuillerée à thé, ça va se trouver être ça. Hein? Là, ça, il faut que tu nettoies ça. C'est pas du ketchup, là. Tu ne commences pas à... À lifier ça, là. OK. Et là, on va tout ça, 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 là. La bagnade, elle est finie, là. C'est tout simple que ça. Là, je vais aller chercher mes plombs de poulet. Tu vois, les plombs de poulet, là-dedans, j'en ai quoi? J'en ai quatre, j'en ai neuf. Ça m'a coûté cinq piastres et seize sous pour être ici. Ça, là, j'ai payé 4,41 de kilos en super spécial. Donc, normalement, ça va le double, ça. Donc, si ça coûte cinq piastres, ça vous a... Normalement, le prix, ça va coûter dix piastres. Tu vois, je trouve cinq piastres tout de suite, là, là, juste parce que je suis la circulaire de Papa Popote. Je la suis, moi. C'est sûr que c'est mon café, hein? Fait que c'est ça. Là, je vais prendre ça. Puis, je vais les mettre dans mon sac. Un peu. Ah oui, donc. Ah! Je vais essayer de posséder mon comptoir, le moins possible. Là, j'essaie d'y replier un peu, comme ça. Ça, là, de placer la peau. Bravo, ça, avec un pilon. Juste pour dire. Tiens. Hum! OK, bien, c'est là-dedans. Let's go! Oh! Il y a rapture la peau. Ho! On va passer la peau. On va passer la peau. On a augmenter les pOUles. Il y a toujours la peout. On va passer la peau. Ok, je ne vais pas les salir de la repart. Je ponne ça parce que ça, c'est plein de salmonelle et tout ce que tu voudras. Donc, ça s'en va direct dans les poubelles tantôt. Lave mes mains tout de suite. C'est important de laver ses mains. Quand on travaille avec le poulet, c'est effrayant. Pas cuit. C'est plein de bactéries. C'est sûr qu'on les faits cuit, ça meurt tout et c'est parfait. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais pendant qu'on le manipule, c'est des instruments, les planches à découper, les couteaux, ces choses-là. Il faut vraiment faire attention parce que c'est après ça, on s'en va à la toilette pour ça. J'ai mal au ventre. Oui, c'est ça. Pense à ce que tu as fait. Ça va avoir des réponses à tes questions. Donc, je le mets. Tu vois, là, tout est propre. Parfait. Tu vois. Là, ici, moi, en premier, je le ferme. Bien, comme il faut. Et là, je vais venir tout mélanger ça. Le plus possible. J'essaie même ce que je fais. Je vais venir comme ça un peu. Je vais pas salir le haut. Ça fait que je le tiens comme ça. Tu vois. Je protège ici, là. OK. Pour pas... Là, je la reviens à l'envers. Ça se mélange super bien. Comme ça. Ça touche vraiment à tout. C'est bien beau. Là, je vais le fermer. OK. Comme ça. Puis, je vais ouvrir un petit coin. OK. C'est bien beau. Là, je vais le fermer. OK. Comme ça. Puis, je vais ouvrir un petit coin. Prends une poille bien ordinaire que je prends tout le temps même poille. Je la relève. Là, tu sais. J'ai une brosse pour la laver. Puis, après ça, je vais que je m'en sers. Parce que je ne me sers pas de poille pour boire nettement, là. Puis, là, tu sais, je pince ça comme ça. Si je laisse un petit souverain, tout est fermé. Puis, là, l'idée, c'est d'enlever l'air. Tu vois, je tire. Je tire dessus. Puis, floup, je la ferai. Puis, là, bien, tu sais, il y a des machines qui viennent fermer ça dure, solide. Regarde, c'est quoi on veut, là. Plus que ça, là. Tout ça, il ne faut pas passer le sac parce que sinon, il ne restera pas comme ça, bien scellé, là, bien fermé. Mais, sinon, ici, il n'est pas percé. Tiens, regarde ça. Hey! Tiens, c'est pas beau, ça? Fait que là, ça marine, là. Là, ça pogne du goût. Ça va chercher les sucres, là, comme on va dans la siropse roïcine, dans le miel ou dans le, par exemple, le sirop, le sirop d'érable. Donc, là, il y a beaucoup de sucre. Puis, ça, là, tu vas voir, là, regarde bien ça, là. Un coup, là, là, je le mets dans le frigo, comme ça, là, OK? Tout simplement, on l'oublie, là. Je peux m'en faire plusieurs comme ça, comme je te dis, là. Parce que dans un sac de même, tu sais, je pourrais en rajouter peut-être un ou deux pylons, mais je pourrais pas en mettre le double de toute façon, hein? Fait que c'est pour ça, parce que moi, je vais en faire plus que ça, je vais en faire d'autres après, là. Mais, je voulais te le montrer. Tu as juste un pour en faire deux, trois sacs comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, quand ça va être prêt, ça va être demain soir. Là, j'ouvre mon feu à 400. Faut que tu le préchauffes. Préchauffer, tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu l'ouvres et que tu mets pas tes affaires dedans, là. T'attends, là. Parce que là, le faux, il monte. Il monte jusqu'à 400 Fahrenheit. Puis, quand c'est 400 Fahrenheit, où ça sonne, ça fait bip. Puis là, je sais que, ah, le faux est à la bonne température. Puis, c'est juste à ce moment-là, quand il est à la bonne température seulement, que je mets mes pylons sur une plaque à biscuits, sur la grille du milieu, OK. Puis, moi, je mets mon petit papier Koukina, là, pour que ça colle pas, parce que je veux garder la peau toute belle, parce que tu vois, ça vient brun, là. C'est beau, là. Tu vas voir les photos. Tu regardes ça tout après, là. C'est super beau, là. Puis, c'est bon. C'est bon. C'est super bon. Ça fait 400 degrés Fahrenheit pendant 45 minutes. Puis, à la mi-cuisson, là, j'ouvre le four. J'ouvre un peu. Puis, la marinade qui va me rester, parce que c'est sûr que, quand je vais les enlever, il va rester du jus, là. Tu le gardes pendant la cuisson. Ce que tu fais, c'est que, tu vois, quand je vais sortir ma plaque à biscuits, je vais les revirer un petit peu, puis avec une cuillère ou un pinceau, hein. Moi, je prends une cuillère, parce que je trouve pas rassure pour la laver le pinceau. La cuillère, tu sais, ben, un pinceau aussi, je peux mettre dans la faisette, tu vas me dire. Mais bon, soit tu prends un pinceau ou avec une petite cuillère, tu viens chercher le jus, puis tu le verses dessus chacun de tes pylons, puis tu la remets l'autre moitié, mettons, un autre 22 minutes, là. C'est 45 minutes, là. Puis, ça fait des pylons, là, merveilleux, c'est super bon. Puis là, quand tu sers ça, ben, tu mets un petit peu de graines de sésame. J'ai des graines de sésame comme ça, bien ordinaire, là, hein. Puis, tu peux y prendre une échalote, que tu ciselles, un tout petit, tout petit, là. Puis là, tu en mets là-dessus. Écoute, c'est bon, là. C'est bon, là. J'ai hâte que tu visites à ça, puis tu me donnes exactement ce que t'en penses, si tu me dises un commentaire, que tu partages cette recette-là, cette marinade-là, parce que vraiment, c'est à faire. Puis t'as vu, là, c'est super simple, puis super facile. Tu n'as pas de vaisselle, pas rien. Dans le fond, c'est la plaque à biscuits. Puis si je mettais, parce que c'était 400, je pourrais mettre un parchemin, parchemin, là. Puis tu le clés, tu le chètes, c'est fini. Ta plate à biscuit, elle n'est même pas sale, parce que ça ne passe pas à travers. Tandis que le cookie-là, ça va passer à travers. Il fallait que je lave le papier et mon cookie-là, puis je lave aussi ma plaque à biscuit. Mais c'est sûr que pour l'environnement, c'est mieux. Puis ça fait une plus belle job, je te dirais. Moi, j'utilise tout le temps ça, là. À part pour le bacon, là, c'est trop gras. Fait que je prends un papier et un parchemin pour faire ça. Mais sinon, je prends toujours, toujours mon papier cookie-là. C'est sûr, c'est marrant. J'adore ça. Ça fait d'autres trois ans que je travaille avec ça, mais j'adore ça. Donc écoute, c'est ça qui est ça pour la petite recette de pilon sucré à Papa Popote. J'espère que tu vas l'essayer, puis que tu vas surtout me faire un commentaire. Partage ça, puis surtout abonne-toi à la chaîne YouTube de Papa Popote. Parce que c'est là que tu vas avoir les recettes en premier. Puis aussi, souvent, quand je te mets en relief d'autres recettes à essayer, quand tu regardes une vidéo, souvent tu vas avoir d'autres choix de vidéos, de recettes ou de la liste de Papa Popote, par exemple, des rabais de la semaine. Ça fait que, écoute, abonne-toi à ma chaîne YouTube, ça c'est sûr. Puis surtout, abonne-toi à la circulaire de Papa Popote, pour la recevoir à tous les mercredis dans ton courriel. Être sûr que tout est scruté pour toi. Une journée avant que ça commence, tu as déjà la circulaire de Papa Popote, avec tous les super rabais de la semaine qui s'en vient. Puis avec ça, tu as « OK, qu'est-ce qu'on construit là? » À place de prendre ton temps à scruter, pour trouver une pièce, ça ne donne rien, tout simplement de l'avoir fait par Papa Popote. Surtout que tu es sûr, sûr, sûr que les rabais qui sont sur cette circulaire-là, c'est les meilleurs rabais de la semaine, ça c'est sûr. Donc après ça, tu prends ton temps à la place pour faire un menu, pour penser à faire ton épicerie, puis comment tu vas faire ça, puis faire des bons repas, puis sauver énormément d'argent. Écoute, sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine, puis surtout je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Tiens, mouah! Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...